Chers amis, j'ai une immense nouvelle à vous annoncer, une nouvelle qui va vous réveiller la France et tous les Français. Cela faisait des semaines que nous vous en parlions avec Clément sans vraiment pouvoir vendre la mèche, mais c'est désormais chose faite. L'immense André Bercoff rejoint Toxin pour un projet révolutionnaire. L'objectif n'est ni plus ni moins que de toucher plus de Français que France Inter ou BFM. Et évidemment, avec des propos 100% réalistes, 100% alternatifs et incorrects à chaque fois qu'il le faudra. Bien sûr, cela peut paraître fou, mais je vais vous expliquer notre plan en détail et vous verrez qu'avec votre aide, c'est possible. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut nous rappeler que, en un an seulement, une petite année, Toxin s'est imposée avec sa matinale comme le premier média alternatif en France. Les derniers chiffres sont simplement explosifs. 5 millions de vues sur YouTube au mois de septembre devant des grands médias comme TV Liberté ou d'autres ou Ligne droite. Alors bien sûr, c'était notre objectif. Nous avons monté le premier étage de notre fusée l'année dernière. Nous nous étions donnés un an pour le faire. Et ce petit miracle a eu lieu grâce à vous. Car Toxin a commencé. Certains d'entre vous étaient là dès le début, avec seulement quelques milliers d'euros en poche. Un des tout petits locaux. Mais dès le départ, il y a eu un engouement magnifique autour de notre projet, avec une première cagnotte Tipeee qui aura assuré les premiers mois. Et puis surtout, il y a l'incroyable qualité des émissions de Clémence. Clémence Udiakova qui vous a convaincu avec plusieurs millions d'auditeurs. Et dont plusieurs milliers d'entre vous soutiennent Toxin, mois après mois. Car il est important de le rappeler encore et encore que Toxin ne reçoit aucune, mais aucune subvention publique. Aucun revenu publicitaire, hormis les pubs automatiques de YouTube. Et nous avons le soutien d'aucun milliardaire ou gros entrepreneur. Toutes les émissions de Clémence sont 100% gratuites pour autant, pour que des millions de Français puissent y avoir accès et puissent avoir accès aux lumières de Clémence. Et c'est pour ça que Toxin repose entièrement sur la générosité de ses auditeurs. Et c'est cela qui nous donne une liberté entière sans aucune influence externe. A la fin du printemps, notre premier pari était gagné. Grâce à vous, grâce aux donateurs réguliers, nous étions à l'équilibre au bout de quelques mois. Et c'est pourquoi nous avons décidé, depuis de nombreux mois, de prendre à nouveau un gros risque et de doubler la mise. Oui, nous doublons notre investissement et donc notre projet et donc nos besoins. D'abord pour consolider les fondations et être davantage présents sur les réseaux, et pas que sur X. Mais aussi et surtout pour ajouter le deuxième étage, l'étage majeur de la fusée Toxin. Avec André Bercoff, nous allons renverser la table de la pensée unique des médias. Que ce soit sur BlackRock, sur l'Ukraine, sur l'immigration, sur Israël, sur le climat, sur l'industrie pharmaceutique, et sur encore plein d'autres sujets, nous avons tous besoin d'un contrepoint critique face à la propagande de masse que nous subissons. Et ça, tous les matins, Clémence fait déjà ce travail d'esprit critique sur l'actualité chaude. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un hommage spontané de Charles Gaffe qui m'a beaucoup touché, qui disait au sujet de Clémence, je cite, « Quel travail que fait Clémence Udiakova et son équipe de toujours trouver des intervenants que l'on ne voit pas partout, que l'on ne voit pas tout le temps, et d'apporter des informations nouvelles. Merci. » Eh bien, avec André Bercoff, nous irons encore plus loin. Avec le même souffle, mais sous un autre format, nous voulons modifier en profondeur les perceptions des Français et multiplier notre impact par 10 avec votre aide. La preuve que c'est possible nous vient directement des États-Unis, avec ce que l'on peut appeler le phénomène Tucker Carlson. Tucker Carlson, c'est ce journaliste de Fox News, qui a quitté Fox News, une chaîne, une immense chaîne, très très bien installée aux États-Unis. Chaque soir, il touchait 2 à 3 millions de téléspectateurs pendant une heure, et c'était déjà énorme. Mais en diffusant sur Internet, de façon indépendante, il a multiplié son audience par 10. Avec ses entretiens chocs 100% libres de longue durée, il a régulièrement dépassé les 10 millions de vues sur toutes les plateformes Internet, que ce soit X, YouTube, sur son propre site, et j'en passe. Mieux encore, ses grands entretiens ont eu un impact décisif sur la perception des Américains. Il a presque à lui tout seul ouvert les yeux d'une grande partie des Américains sur des sujets majeurs, comme l'épidémie de maladies chroniques en Occident, la responsabilité de Big Pharma, de l'industrie agroalimentaire, la responsabilité des États-Unis dans le déclenchement de la guerre en Ukraine, ou le sabotage du gazotuc Nord Stream 2, ou encore plus récemment, les dessous des tentatives d'assassinat de Donald Trump. Et voilà la recette de ce succès, qui est un modèle pour Toxin. Enfin, il y a tout d'abord le courage et l'intelligence de choisir les sujets qui comptent. Il y a ensuite le choix des meilleurs experts, même s'ils ne se sont pas nécessairement les plus connus. Il y a bien évidemment le talent pour rendre l'entretien passionnant du début à la fin, et c'est pour cela que je suis aussi heureux, parce qu'en France, il n'y a qu'une personne qui soit capable de réaliser le même exploit que Tucker Carlson, et cette personne, pour moi, notre Tucker Carlson français, c'est André Berkhoff. Tout le monde reconnaît son courage intellectuel. Il est le premier, il est le seul français à ma connaissance, à avoir interviewé Donald Trump avant sa victoire en 2016, à un moment où il était ridiculisé partout en France. Quant à son talent pour mener des entretiens profonds et passionnants, il est évident pour quiconque a suivi ses entretiens de Charles Gave, de Michel Onfray, de Jacques Beau, ou encore du regretté Luc Montagnier. Mais avec Toxin, il bénéficiera, un, de plus de temps avec ses invités, et de deux, d'une liberté totale sur tous les plans. Évidemment, André Berkhoff continue son travail de haute qualité sur Sud Radio, mais il faut bien savoir que sur Sud, André Berkhoff est de plus en plus dans le viseur. En 2020, en pleine crise Covid, il s'est fait taper sur les doigts par France Info pour avoir reçu Christian Perron, Louis Fouché, ou encore Alexandra Henri-en-Code. En 2022, le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom, a lancé une procédure contre ses émissions parce qu'elle n'était pas assez pro-ukrainienne. La même année, l'Arcom a adressé une mise en demeure à Sud Radio parce que Berkhoff a reçu Renaud Camus, qui a tenu des propos trop critiques vis-à-vis de l'immigration de masse. Et tout récemment, encore en juin dernier, comme quoi ça n'arrête pas, l'Arcom a encore mis en garde Sud Radio pour les propos climato-sceptiques tenus par un invité d'André Berkhoff. Ces tentatives d'intimidation sont sérieuses, car la survie de Sud Radio dépend de la fréquence radio que lui octroie l'État. Regardez ce qui est arrivé à C8. Mais nous, chez Toxin, nous diffusons uniquement sur Internet. Cela nous rend infiniment plus libres vis-à-vis des tentatives de censure. Et cela veut dire que, sur Toxin, André Berkhoff sera 100% libre. Vous le savez, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il sera 100% libre d'inviter qui il veut, de poser les questions qu'il veut, lui qui a, de manière fameuse, question à tout, et de laisser l'invité dire ce qu'il veut. Avec cette nouvelle émission d'André Berkhoff, nous pouvons et nous avons d'immenses ambitions. Ses meilleures interviews sur Sud Radio ont dépassé les 2 millions de vues sur YouTube. Avec notre approche, nous pensons pouvoir encore faire mieux et toucher plus de 10 millions de Français sur l'ensemble de l'année. Nous allons provoquer un électrochoc en montrant aux Français qu'ils sont abreuvés d'une propagande molle sur à peu près tous les sujets. Cette nouvelle émission n'est rien de moins qu'un maillon essentiel de la guerre culturelle. C'est un maillon essentiel contre les tabous et la pensée unique, pour la pensée critique et la liberté d'expression, en revanche, et surtout pour une vision réaliste des problèmes de la France et des moyens qui existent de la relever. Mais pour réussir, pour réussir ce nouveau miracle, nous avons encore une fois et absolument besoin de vous. André Berkhoff est un immense professionnel qui ne peut évidemment pas travailler gratuitement. De plus, pour réaliser son émission, nous avons bien sûr élargi l'équipe, ce qui veut dire des salaires supplémentaires à payer. Et je ne parle pas des frais liés au matériel, au tournage, au montage, sachant qu'il est aussi prévu d'aller à l'étranger, voir les grands de ce monde. Et donc, pour que notre projet réussisse pleinement, nous avons vraiment besoin de votre aide financière. Je ne vous cache pas que Toxin prend un risque avec ce nouveau projet qui va doubler nos dépenses. Nous le faisons, évidemment, car nous avons foi en notre mission et nous avons foi dans votre soutien qui nous honore et dont je suis incroyablement sensible. Et aujourd'hui, c'est le moment, c'est le moment ou jamais, de nous donner raison et de nous aider à déplacer des montagnes, aider nous à révolutionner l'information en France. C'est pour cela que je vous demande un don régulier, si vous le pouvez, pas forcément très important, mais tous les mois, afin de nous permettre de voir venir. Et si vous êtes déjà un soutien régulier, je vous en remercie. Aidez-nous, si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, avec un don exceptionnel pour nous permettre de lancer ce projet dans les meilleures conditions. C'est ce deuxième étage de la fusée toxin qui peut changer la donne et créer quelque chose, un mouvement radicalement nouveau grâce à vous. Je compte sur vous pour contribuer à faire advenir cette petite révolution. Je vous remercie d'avance de votre aide. Vous pouvez réaliser votre don grâce soit au formulaire qui sera sous cette vidéo ou le lien pour y accéder que vous trouverez très facilement autour de cette vidéo, au-dessus, au-dessus. Et, en tout cas, je vous remercie d'avance infiniment. Transmettez-la. Parlez-en autour de vous. Les premières émissions arrivent très vite. On va vous donner plein d'informations encore dans les jours qui viennent car ça bouge très vite et on a beaucoup de choses qui se préparent en ce moment. En tout cas, on a besoin de vous. On a besoin de vous maintenant pour y aller. D'avance, un immense merci et je vous dis avec tout mon dévouement et à votre bonne fortune.